Musique Je m'appelle Jean-François Bonastre et je suis professeur des universités à Avignon Université au sein du laboratoire informatique d'Avignon. Je vais essayer ce soir non pas de présenter des éléments techniques, parce que je crois que ce n'est pas trop le but du jeu, mais plutôt des éléments sociétaux. Donc en gros, quand vous utilisez, vous comme moi, des solutions basées sur les technologies vocales, je pense par exemple à commander quelque chose, jouer avec Siri ou des appareils comme ça. Je souhaite montrer ce qu'il peut y avoir derrière et faire réfléchir l'ensemble des participants à les autres choses qu'on peut trouver dans la voie. L'idée c'est plutôt ça, c'est d'éveiller aux technologies, de répondre surtout à la salle. Je ne compte pas faire un grand exposé très technique, mais au contraire éveiller des questions et discuter comme on le fait maintenant, mais avec l'ensemble de la salle tout à fait. Il y a quelque chose que j'ai peu mis dans les transparents, parce que je sais que quand je m'y attaque, j'y consacre tout le temps, donc je préférerais que ce soit à la discussion. Mais dans le cadre de ces questions sur le bon ou le mauvais usage des technologies, ça fait plus de 20 ans que j'interviens dans les tribunaux à propos de l'identification des gens par la voie dans les procès judiciaires. Et bon, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc en règle générale, à un moment donné, j'en parle et là il faut m'arrêter. C'est pour ça que ce n'est pas trop dans les transparents pour me laisser le choix ou la possibilité d'aborder ce point après. Mais oui, c'est un point sur lequel j'ai énormément investi depuis 30 ans, quasiment 25 ans, et qui me tient vraiment à cœur. Les premiers éléments de technologie vocale sont extrêmement anciens, datent de la fin du 19e, donc bien avant les ordinateurs, etc. Et au niveau du traitement moderne, à partir des années 60, du siècle précédent, par contre vous avez raison, parce que ces dix dernières années ont amené une révolution extrêmement forte, qui a fait que de technologie qui était surtout présente dans les laboratoires, on est maintenant à un usage de masse. Madame et Monsieur Tout-Monde utilisent ça tous les jours. Et c'est justement le but des questions du débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça amène des dangers ? Est-ce que c'est toujours bien ? J'espère que vous appréciez les rencontres de Montréal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être présents ce soir, malgré les vacances scolaires. Donc vous n'avez pas de petits enfants, d'enfants à garder. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant ? Mais bon, c'est pas la peine de vous le dire. Puis j'ai besoin que l'un ou l'une d'entre vous me rende service. Je ne sais pas comment retourner pour récupérer ma voiture qui est garée au centre commercial de la Valentine. Non, si quelqu'un va par là en voiture, ça me rend service. Sinon, je ne sais pas comment je ferai, mais je m'en débrouillerai. Ce soir, nous avons pour intervenant Jean-François Bonastre, qui est le directeur du laboratoire informatique de la faculté d'Avignon, et qui va nous parler de l'usage et des mésusages des écoutes vocales. C'est ça ? Oui, des technologiens. Et je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, il y avait un reportage à propos des écoutes de François Mitterrand. Vous vous rappelez, lorsque il avait fait piéger les journaux ? C'est juste la même chose, sinon que les techniques étaient un peu moins évoluées. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des robots qui sont destinés à écouter un certain nombre de personnes qui ont de l'intérêt. Et ces robots sont capables de détecter des mots. Et lorsque ces mots apparaissent, alors à ce moment-là, c'est un opérateur qui vient écouter davantage de ce qui a été enregistré. Mais ce n'est pas moi qui fais la conférence ce soir, Jean-François. Grand merci d'être venu d'Avignon. Alors, je sais que tu avais des choses à faire en Marseille. Peut-être que tu allais faire les courses au marché de Nouvelle. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation. En fait, je suis allé visiter des collègues à l'Institut de Neurosciences de la Timone, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et merci pour cette introduction. Je vous avoue que j'ai fait une présentation un peu plus générale que cela sur l'ensemble des technologies vocales. J'espère suffisamment courte pour avoir des échanges avec la salle. Et sur tout ce que tu viens de dire, c'est des choses que j'ai envie d'aborder au moment des questions. En particulier, reconnaître les gens par leur voix ou reconnaître des mots spécifiques et détecter la logique d'échelon, si vous vous rappelez un peu de cette solution-là. Et les questions que cela peut vous soulever chez vous. N'hésitez pas, pendant ou après mes propos, à me réinterroger là-dessus. Mais pour l'instant, je voulais faire un tout petit panorama, pas si petit que ça parce que je suis bavard, mais un panorama de ce qu'étaient les technologies vocales. Alors plutôt en termes grand public. Et là aussi, on peut rentrer dans les détails quand vous le souhaitez, sans souci. Donc la voix, la parole est un média à la mode. Vous le savez, depuis le développement récent des systèmes de traitement automatique de la parole, durant ces dix dernières années. Alors je dis récent, parce qu'on en parlait juste avant la conférence. En fait, c'est des technologies qui sont assez anciennes. Au niveau purement technologique, informatique, ça fait depuis les années 60 qu'il y a des systèmes de transcription de la voix ou de reconnaissance des gens par la voix. Et en ce qui me concerne, ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que je travaille sur ce sujet. Donc vous voyez que c'est... Et je n'étais pas le premier en France, loin de là. Donc c'est un sujet qui est loin d'être nouveau. Mais il est vrai que le développement de ces dernières années a été extrêmement impressionnant. On y reviendra un petit peu. Et vous savez, parce que vous suivez les médias, que ce développement est associé à un terme magique, le deep learning, qui semble le dieu des informaticiens à l'heure actuelle. Et qui est souvent confondu avec l'intelligence artificielle. Donc on y reviendra un peu. Pareil, si vous avez déjà eu des exposés là-dessus et que vous connaissez par cœur, vous me le dites. Et puis on avancera un petit peu plus vite sur ces aspects. Donc nous rencontrons en ce moment une multiplication des applications de technologies vocales. Pour madame et monsieur tout le monde, pour vous, tout le temps, vous utilisez à bon escient, j'espère, mais très régulièrement ces applications-là. Pour faire des recherches vocales, du Google Maps en voiture, etc. Du Siri ou du Amazon Echo, si vous aimez des gadgets et que vous avez utilisé ça chez vous. Mais beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que ça dans le traitement du langage en règle générale et dans le traitement de l'oral. Comme la traduction automatique. Je ne sais pas si l'un de vous n'a pas encore utilisé un des outils gratuits, traduction automatique de texte tout au moins. Moi, j'utilise ça à grande échelle maintenant pour vérifier ma grammaire anglaise notamment, avec quelques petits allers-retours. Et en cinq ans, nous avons changé de monde, clairement. Il y a cinq ans, je ne pouvais pas... C'était impossible d'imaginer qu'un résumé puisse être fait, traduit de manière automatique avec ces outils. Maintenant, ça marche plutôt très bien, avec quand même des erreurs, mais quand même plutôt très bien. Et on a basculé vers d'autres types d'applications. On voit même de la génération de texte à partir de peu d'éléments ou de la description automatique d'images. Vous mettez une image dans la machine et elle sort un texte qui est... Le texte sonne très bien. Il correspond bien à des éléments de l'image. Ça ne veut pas dire que la machine sera capable, et là aussi j'attire votre attention, de sortir quelque chose de cohérent pour n'importe quelle image. Je prends un exemple dans mon domaine. J'aime beaucoup cet exemple. Je ne sais pas si vous avez joué avec un outil qui s'appelle DeepFace, qui a fait la une à un moment donné, et qui génère des visages humains complètement artificiels, mais absolument frappants par leur véracité. Et moi j'ai travaillé sur DeepVoice, qui est le pendant sur les voix, qui produit aussi des voix humaines, des voix de personnes qui n'existent pas. Assez impressionnantes. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant quand vous jouez avec, et je vous encourage à aller le faire s'il est toujours en ligne pour DeepFace, vous jouez avec et vous voyez une très belle image, une deuxième très belle image, puis une troisième image dans laquelle il y a une branche de lunettes qui est incrustée dans le crâne, où il y a la génération qui est un peu n'importe quoi au milieu. Ça, personne n'en parle, parce que c'est un gadget. Vous l'utilisez sous forme de gadget et vous êtes content de ce qu'il a produit. Donc ça nous donne un peu une limite quand même de ces méga modèles et de ces méga solutions de Deep Learning. L'authentification par la voix, qui est mon domaine de base, est aussi assez répandue maintenant dans le domaine commercial. Il y a pas mal d'applications qui tournent, de Google Pay, qui proposent ça à pas mal de services. On en verra peut-être un peu plus plus tard. Bon, les assistants vous connaissez, et de reste aussi. Dans les bonnes applications, parce que j'ai essayé de rechanger mes transparents pour assister un peu plus dans le positif, il y a pas mal d'applications envisagées des technologies de la voix qui sont passionnantes, comme de l'aide à l'apprentissage, voie d'enseignement, des langues, de la lecture, etc., des mathématiques de plus en plus, où on peut parler avec la machine, ou taper. Je mélange souvent le traitement de la langue écrite et de la langue orale, parce qu'il y a des grands parallèles, et souvent les applications jouent avec l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces deux modalités. Mais pour l'apprentissage des langues, par exemple, il y a vraiment des choses très intéressantes qui arrivent. Bon, de l'aide à la communication et de l'aide pour pallier des handicaps divers. L'assistance pour personnes âgées, on y reviendra peut-être, avec beaucoup de choses qui sont proposées. À bon escient, on verra ce que nous en pensons ensemble après. Et des choses sur lesquelles je vais arriver ici, de l'aide au diagnostic dans le domaine médical. Voilà, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Alors je ne sais pas, sur l'IA, on en dit quelques mots quand même ? Bon, mais vous m'arrêtez, je vous le redis. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Bon, la définition originelle des pères fondateurs est qualifiée de tâche IA, toute tâche effectuée par un programme ou une machine, qu'est-ce qui avait été effectué par un être humain, aurait demandé à celui-ci ou à celle-ci de l'intelligence pour l'accomplir. C'est intéressant parce que ça fait la différence entre une tâche automatique et une tâche d'IA. Nous n'avons pas besoin de l'intelligence artificielle, quelle que soit sa définition, pour faire des tâches simples, guidées par une caméra, comme du contrôle de certaines machines outils ou autres, qui marche très très bien et certainement beaucoup mieux avec des solutions sans IA. À chaque fois qu'il y a besoin d'intelligence, et pour gagner du temps j'ai coupé le... Non, elle arrive juste après, je ne l'ai pas coupé. Le détail de cette définition est intéressant. Quand on parle d'intelligence, on parle de processus mentaux de haut niveau qui demande l'apprentissage perceptuel, ce qui veut dire prendre en compte son environnement pour réagir de manière différente en fonction de l'environnement. Ça n'a l'air de rien, tout bébé le fait tout seul et l'apprend, même avant la naissance et puis dès les premiers jours. C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour une machine à l'heure actuelle, c'est d'être capable de s'adapter à l'environnement. Quelque chose qui marchait là, j'ai vu ça, est-ce que je peux l'étendre à autre chose ? Et la réponse, est-ce que l'IA actuelle sait le faire ou pas, n'est pas si évidente que ça, on pourra en discuter aussi, même s'il y a des grands succès déjà faits ici, réalisés. Alors, l'exemple permanent qu'on nous retourne est celui des modèles réseaux de neurones, très à la mode maintenant, même si c'est des modèles qui datent en réalité des années 50. Vous verrez partout dans les médias et vous entendez le paradigme de base en disant qu'on a simulé les neurones humains et on appelle ça des neurones artificiels. Alors, ne rêvons pas, ça n'a pas grand chose à voir avec les neurones humains ou n'ayons pas si peur que ça. C'est simplement des modules informatiques assez simples. Vous avez ce carré en haut à gauche qui vous dit que vous avez un certain nombre d'entrées dedans. Et puis, on va combiner ces entrées en faisant une espèce de moyenne entre ces entrées. pour produire une sortie qu'on appelle l'activation. Et toute l'intelligence de cette chose, c'est que cette somme ou cette moyenne, elle n'est pas stable, elle est pondérée par des poids. Et ces poids-là, on va les tuner, on va les régler, imaginez des petits réglages, on va les régler image par image pendant l'apprentissage. Et là, vous avez un réseau. Vous prenez cette cellule-là, vous la mettez dans le schéma en bas à gauche d'un graphe où on connecte les sorties de certaines cellules avec les entrées d'autres cellules. et vous avez le fameux réseau de neurones qui marche toujours comme ça. Alors, il y a mille variétés de réseaux. On peut changer les formules mathématiques. Il y a plein de choses qui changent. Mais en réalité, nous n'avons que ça. Alors, quelques ordres de grandeur quand même. J'y reviendrai, mais le dernier record de modèles de traitement du langage naturel qui a été proposé, qui n'est pas encore sorti, GPT-4, annonce mille milliards de paramètres. Donc, quand je dis qu'il y a quelques petites variables qu'on règle à la main, un humain pourrait les régler à la main, mais pour régler mille milliards de petits paramètres à la main sur des milliards d'exemples, ça serait un petit peu compliqué. Donc, le réseau de neurones, c'est la possibilité d'avoir quelque chose de très simple qu'on va combiner en les associant les uns aux autres, couche par couche, pour arriver à avoir quelque chose de compliqué à la fin. Et vous voyez le... Enfin, vous avez vu, c'est pas la peine que j'avance, enfin, que je reste là-dessus. L'idée des réseaux de neurones, tous, dans le deep learning, ce n'est pas les seuls usages des réseaux de neurones artificiels, mais tous ceux que vous voyez dans toutes les applications ont été dédiés à une tâche d'apprentissage sur corpus. Ça veut dire qu'on démarre en mettant au hasard la plupart du temps ces petits paramètres qu'il faut régler, puis on donne des exemples qui viennent du monde courant, soit des images, soit des exemples d'audio, et on va, à ces exemples-là, ajouter une étiquette. On sait que c'est ici une photo de coque, par exemple, dans ce cas-là. Et à partir de ça, on va régler le réseau en fonction des erreurs. Donc il apprend petit à petit. On ne sait pas jusqu'où il est capable d'apprendre. Et ce processus d'apprentissage est répété. Alors un exemple ici, on lui fait rentrer une image de coque, qui est donnée par les quatre paramètres d'entrée qui sont à gauche. Et en sortie, on lui dit, tiens, il faut mettre un 1 sur la cellule qui correspond à coque, et à 0, aux autres. Il s'est trompé, il a mis 0,2. S'il a mis 0,2, on va prendre l'erreur de prédiction qu'il a faite, puisque ce n'est pas très bon, et on va se servir de cette erreur pour refaire tout le réseau en arrière et rechanger très légèrement tous les paramètres. Et ça, c'est répété sur des millions d'exemples, et après des dizaines de fois sur ce million d'exemples pour avoir arrivé à la qualité de ce qu'on a maintenant. Le deep learning, quelle est la différence entre tout ce que je vous ai dit et le deep learning ? C'est trois éléments qui sont ici, plus deux technos un peu plus sympathiques que je vous présenterai très rapidement. Donc, deep learning depuis les années 2010, c'est simplement du gigantisme. C'est le fait qu'on puisse avoir des données en très grande taille. Je ne sais pas si vous imaginez la taille des bases de données. Je vais vous donner un exemple. La France a financé, pour travailler sur la voix, une base de données, Esther, dans les années 2000, qui nous a permis d'évaluer la qualité de nos systèmes de transcription de la parole. Donc, c'est des enregistrements de news, de radio, comme France Inter. Donc, la base, elle doit faire une centaine d'heures et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été dur à financer et à transcrire à la main la centaine d'heures pour avoir la vraie correspondance de tout ça. Ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. C'est jusqu'à 50 heures de travail pour une heure de parole. Mais donc, on a travaillé avec quelque chose qui était de l'ordre d'une centaine d'heures, à peu près. Les derniers systèmes appris par les GAFA travaillent sur plusieurs centaines de milliers d'heures. Donc, en 20 ans, on est passé de la centaine à plusieurs centaines de milliers d'heures. Autre chose, pour apprendre les modèles qui sont là-derrière, on a besoin d'une puissance de calcul phénoménale que pas grand monde a. La France l'a sur un endroit qui est janzé, sur les très gros modèles. Ailleurs, on ne l'a pas. Google a largement la puissance de janzé eux tout seuls, ils ont même plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois, pour dire vrai. et pour donner aussi un ordre d'idée, quand ils apprennent ces très très gros modèles, qui sont explicités un peu plus bas, les exemples qui sont dessous, dont vous avez entendu parler, je pense en particulier à GBT3 ou BERT, ils peuvent consommer la puissance électrique d'une ville comme du mégapole comme Paris, pour faire un entraînement de modèles. Donc, en termes d'environnement, ça posera peut-être aussi des questions, mais ça donne un peu une idée de gigantisme. Donc, trois raisons, des données, une puissance de calcul qui a été multipliée par un facteur invraisemblable en quelques années grâce à quelques artifices dont le fait d'utiliser ce qu'on appelle des GPU, des processeurs graphiques qui sont capables de faire des millions d'opérations en parallèle, donc ils vont très très vite parce qu'ils font des milliers de fois ou des millions de fois la même opération au même moment, et ça leur permet d'être vraiment intéressant. Et enfin, le troisième que tout le monde néglige et qui pour moi est certainement le plus important, l'apparition de mastodontes en termes d'entreprise avec des GAFAM, donc des entreprises multinationales gouvernées par personne par aucun État, on a pu le voir, qui disposent de données que vous leur donnez, c'est le but du jeu d'un séance d'aujourd'hui, de réfléchir à ça, comment ils ont eu des données, c'est vous qui donnez des données, je vous le dévoile dès le début, mais de données en quantité invraisemblable, et d'une puissance financière sans limite, qui leur permet de développer des choses qui coûtent des milliards en n'ayant aucune idée de l'utilité pratique que ça peut avoir. Pendant très longtemps, ça n'a pas été le problème. Maintenant, ils ont une utilité pratique, ils font de l'argent, mais au départ, ils avaient des moyens de développer des choses sur un programme sur dix ans, quand nous, chercheurs académiques, on est très très loin d'avoir cela et on nous demande des résultats pratiques assez rapidement. Un chiffre aussi, le budget recherche de Google est une fois et demie supérieur à l'ensemble du budget enseignement supérieur et recherche, incluant le budget de toutes les universités françaises et de tous les organismes de recherche français. Donc une entreprise, je connais celle-là, les autres sont certainement pareilles, a plus de pouvoir, puisqu'elle n'a aucune contrainte sur la recherche qu'un pays, qu'une puissance comme la France. Ça met aussi un ordre de grandeur, en fait, ça nous pose quelques soucis maintenant. Voilà, alors des modèles immenses, ensuite le gigantisme, je vous le dis, pour le dernier modèle qui est toujours attendu, qui traîne un peu, il nous propose mille milliards de paramètres et la version française, Blum, qui a tourné sur Jean Zé et qui a nécessité de détendre notre centre de calcul national qui est le plus puissant français, le plus puissant européen, de 400 processeurs graphiques, ce qui a un coût énorme, uniquement pour arriver à faire tourner ce modèle-là qui fait déjà 175 milliards de paramètres. C'est des modèles qui permettent de modéliser complètement le langage, on reviendra peut-être sur les techniques d'apprentissage dessus, mais j'ai déjà passé un quart d'heure. voilà, bon, il y avait, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais aussi deux ou trois éléments techniques qui ont permis d'apprendre ces... il y a des améliorations techniques très importantes qui ont aussi permis d'arriver au deep learning. Ça n'a pas été quand même que la puissance de calcul et que l'accessibilité des données, mais il y a eu une idée de reinforcement learning dont vous avez souvent entendu parler, c'est simplement que le système est assez mauvais et on va utiliser un feedback, un retour des utilisateurs même très faible, mais à très très grande échelle pour venir améliorer le système. Bon, un des exemples les plus connus était AlphaGo, le logiciel de DeepMind qui a permis de battre les plus grands maîtres internationaux au Go, qui a fait sensation il y a quelques années, où en gros, la machine a appris en jouant contre elle-même. Elle a assimilé deux joueurs de programme informatique, ce n'est pas trop compliqué, et fait des millions et des millions de parties, où à chaque fois qu'un coût avait amené à une partie gagnante, on changeait un tout petit peu les poids pour dire qu'on privilégie les coûts, toute la stratégie qui avait été choisie par rapport à une autre, et on répète ça des millions et des millions de fois. Alors dans ce cas-là, c'était une machine contre une machine, mais souvent c'est vous. Quand la machine vous propose une recommandation d'un objet à acheter et autre, et puis vous mettez des étoiles dessus pour dire si vous êtes content, content, content ou pas, ça va générer un retour qui va permettre d'améliorer le modèle. Donc la stratégie, c'est de démarrer avec des choses qui sont mauvaises, mais de les offrir à monsieur et madame tout le monde, de vous les offrir à tous, et comme c'est gratuit, vous les utilisez, et ça leur permet à eux d'agrandir énormément. Voilà, le deuxième, c'est le transfert learning, on n'en parlera pas, on en parlera plus tard. parce que ça, alors quelques exemples rapides de paroles pour parler d'une série d'applications positives, parce que j'ai dit que je voulais faire du positif, sur ce qu'on appelle la phonétique clinique. Donc comment utiliser l'IA pour aider les médecins et les orthophonistes dans certains cas. Alors, un slide pour montrer que la production de la parole était quelque chose de complexe avec des poumons qui vont marcher derrière, une source de vibration que vous connaissez, puis des articulateurs au-dessus, puis une cavité qui vient se rajouter nasale, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et juste pour dire que ça, c'est ce qui est donné d'habitude, tout le monde s'arrête là quasiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le slide d'après qui dit, attention, oui, il y a toute une mécanique de production de la parole qu'on peut reproduire. Les premiers modèles datent de la fin de l'année 1800 avec une soufflerie et du cuir où on arrivait déjà à reproduire la production de la parole avec un automate qu'on pouvait manipuler. Mais ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est la suite. La parole, ce n'est pas simplement un appareil de production. C'est un processus qui part du cerveau avec des processus neurologiques assez compliqués, des mouvements volontaires. J'essaye de vous transmettre quelque chose et j'ai quelque chose de volontaire. Et puis, énormément de processus automatiques qui fonctionnent derrière et qui me permettent de parler sans réfléchir qu'il faut que je baisse ma mâchoire ou ma langue à tel moment, etc. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand vous prononcez une parole, quand vous parlez, vous transmettez un message volontaire mais qu'il y a des milliers de paramètres derrière qui vont s'entendre ou se voir dans le signal et que vous ne connaissez pas et qui peuvent en dire beaucoup sur tout le reste de ce qui se passe dans votre cerveau ou dans votre corps. C'est là où je voulais en venir sur ce transparent. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Les troubles de la parole, c'est des troubles qui peuvent intervenir soit au niveau de la voix avec des problèmes juste de phonation, soit au niveau de la parole, ce qui veut dire avec des problèmes d'intelligibilité, des problèmes au niveau linguistique, vous avez perdu un mot, etc. Donc, c'est des troubles de la communication qui touchent énormément de monde en France dans des cas de maladies neurodégénératives en particulier et dans des cas de cancer, etc. J'ai coupé les slides de ma collègue qui travaille principalement là-dessus parce que c'est assez déprimant, évidemment, tout cela. Mais il n'empêche qu'il y a... Je vais avancer aussi. Il y a un grand intérêt à l'intelligence artificielle, à utiliser l'intelligence artificielle dans ce cas-là parce que mesurer des paramètres sur la voix, c'est mesurer l'évolution de maladie. Et jusqu'à maintenant, c'est fait comment ? C'est fait par des médecins qui écoutent, qui passent énormément de temps et qui notent avec toute la subjectivité d'une personne humaine qui ne note pas forcément de la même façon d'un jour à l'autre, qui peut être fatiguée, etc. Donc, ce qu'on fait en phonétique clinique, c'est essentiellement aller chercher des indices qui permettent d'évaluer la qualité de la voix et à travers cette évaluation de la qualité de la voix, on peut aller vers des remédiations, donc voir le choix, faire le bilan déjà de la personne, où est-ce qu'elle en est en termes de pertes. Alors souvent, malheureusement, dans les cas sur lesquels on travaille, c'est souvent mesurer la dégradation, mais il y a rarement d'éléments plus positifs. Après, il y a d'autres maladies, d'autres problèmes comme la dysphonie qui touchent beaucoup d'enseignants, plus particulièrement des enseignantes, donc femmes entre 35 et 45 ans et fumeuses, pour être très précis, et qui est là, par contre, c'est quand on force sa voix parce qu'on est en position d'enseigner. Et là, par contre, il y a des stratégies de rééducation et pouvoir mesurer la qualité de la voix, mesurer son intelligibilité, etc., de manière objective, permet de savoir est-ce que la rééducation fonctionne bien ou pas et puis de changer la rééducation dans ce cas-là. Voilà, donc des applications qui se développent énormément depuis quelques années, qui marchent bien. Je vais aller un peu vite aussi là-dessus. Voilà, d'autres petites choses qu'on fait à Avignon, donc autour du laboratoire que je ne dirige plus, mais que j'ai dirigé pendant 4 ans, et de la chaire Elia Avignon. Nous travaillons à définir avec la voix des états physiologiques des pilotes d'avion, donc voir l'état de fatigue, etc. Alors, là aussi, pour l'instant, je ne suis que dans la partie paillette qui va dire dans la voix, on peut voir si vous êtes fatigué, pas fatigué, s'il y a de l'engagement dans la conversation, on peut déterminer dans ce qu'on fait là, la capacité respiratoire, l'évolution du taux d'oxygène. Dans le cas des pilotes, on regarde le taux d'oxygénation du cerveau et on essaye de corréler des mesures qu'on a prises avec des capteurs externes avec des paramètres de la voix. Alors, pourquoi ça ? Parce que la voix, elle passe partout, elle est facile, il suffit d'un micro, c'est plus facile que de mettre un gros casque sur la tête pour mesurer ça. Donc, à distance dans l'avion, on peut la voir. On verra après si ça marche ou pas. un projet intéressant que je viens de commencer avec le centre technique d'appel des pompiers de 4-5 départements autour du centre départemental de Haute-Garonne. On va détecter chez les opérateurs qui reçoivent, donc les pompiers font des gardes jusqu'à 12 heures où ils sont au téléphone et pendant 12 heures ils prennent des cas la plupart du temps basiques dont vous appelez le centre d'appel et puis au milieu il y a des cas extrêmement délicats donc ils sont fatigués, épuisés, émotionnellement ils peuvent être très touchés donc on disait par exemple que quand il y a des cris de bébé derrière même s'ils n'ont rien à voir avec ce qui a été dit dans la conversation il y a une probabilité d'envoyer des secours d'urgence à mauvais escient trois fois supérieurs que s'il n'y a pas de cris de bébé pour voir les facteurs qui peuvent toucher évidemment les personnes humaines qui sont comme nous là-dedans. Donc on travaille là-dessus pour essayer d'éviter ça et d'améliorer la qualité de travail des opérateurs donc par exemple en leur demandant tout simplement en leur disant vous envoyez en extrême urgence sans passer par le SAMU je ne vais pas rentrer dans les détails un moyen de secours nous on a détecté qu'il y avait des cris d'enfant est-ce que ça vous a influencé ou pas ? On laisse à l'opérateur le choix de changer les choses etc. Est-ce qu'ils vont accepter ça ? On en rediscutera est-ce que ça marchera ? On en rediscutera nous on fait ces éléments techniques pour l'instant. Voilà donc La Voix c'est un média qui est extrêmement à la mode avec des investissements incroyables pour moi qui travaille là-dedans depuis 25 ans qui a galéré assez longtemps pour trouver des financements comme tout chercheur qui se respecte. Je suis assez halluciné de voir le nombre de startups qui viennent me voir et qui lèvent quelques millions d'euros pour faire toutes et tous la même chose sans originalité parfois mais parce qu'il y a des possibilités de marché financière assez incroyables dans La Voix parce que c'est le média le plus naturel vous commencez par communiquer par La Voix et communiquer entre nous par La Voix veut dire qu'il y a énormément d'informations à récupérer là-dedans. Donc on a de l'informations aujourd'hui on génère de l'information si on sait travailler avec La Voix c'est de l'information qui va être utilisée mais de même quand vous êtes en train de conduire vous avez envie de pouvoir prendre un rendez-vous ou de vérifier un rendez-vous en commandant l'appareil votre téléphone votre smartphone uniquement à La Voix tout simplement parce que vous avez les mains qui sont prises mais aussi parce que c'est quelque chose qui est plus convivial et plus sympathique que d'aller taper sur des choses. Autant qu'authentification c'est également moyen d'authentification pour accéder à votre compte bancaire par exemple une solution qui attire énormément l'attention même si la performance brute de la méthode n'a rien à voir avec des empreintes digitales ou d'autres solutions d'identification mais elle est beaucoup plus acceptée qu'il y avait quelque chose qui disait qu'en France par exemple il y a eu des tentatives pour mettre des capteurs d'empreintes digitales pour renforcer les cartes bleues donc quand vous allez faire vos courses en grande surface et autres vous avez un capteur d'empreintes digitales vous donnez votre carte et puis vous appuyez vous mettez le dos dessus c'est refusé par 80% des personnes interrogées parce que c'est jugé intrusif et dangereux par contre parler c'est accepté par tout le monde votre téléphone vous appelle vous parlez dedans et puis ça vous permet de valider la transaction donc un gros intérêt là dessus donc l'autre intérêt de l'identification des gens par la voix c'est qu'on peut envisager pas mal d'applications ce que j'appelle sans protocole juste vous appeler quelqu'un utilise un téléphone et appel et vous avez l'authentification de la personne qui a appelé donc vous quand vous recevez l'appel vous vérifiez que c'est bien une personne connue qui utilise ce numéro de téléphone et qui vous appelle donc ça peut éviter des pièges des arnaques au président ou des éléments comme ça nous savons faire des systèmes qui marchent et qui détectent avec extrêmement peu d'erreurs on y reviendra aussi l'identité des personnes sur la voix à partir de morceaux de conversation courante voilà alors maintenant que j'ai essayé de vendre je ne l'ai pas bien fait je le sens parce que je veux en venir à la deuxième partie je pense que j'ai déjà fait un peu trop de comment on dit maintenant de divulgachage quelque chose comme ça de cela mais maintenant que j'ai essayé de vous vendre le fait que les applications de technologie de la voix étaient extraordinaires et marchaient bien et allaient générer des milliards et que vous allez les utiliser tous les jours j'en viens au coeur de la discussion aujourd'hui est-ce qu'il peut y avoir des mauvaises applications est-ce que vous savez vraiment ce que votre voix dit sur vous et comment les choses sont manipulées comment les choses peuvent être manipulées comment on peut vous manipuler à travers cela alors est-ce qu'il y a des applications sensibles est-ce qu'il y a des mauvaises applications un domaine sur lequel je reviendrai surtout dans la discussion et pas trop ici c'est les tribunaux dans les tribunaux il y a des analyses en comparaison de voix qui sont effectuées pour dire si une écoute téléphonique correspond à un suspect par exemple et en général sur des situations qui sont toujours très délicates donc historiquement c'était réalisé par des experts à la main avec une subjectivité énorme ou à l'oreille plutôt qui écoutaient et qui disaient finalement c'est la même voix et on se contentait de ça depuis quelques années on a des systèmes d'identification de la voix commerciaux qui dans nos expériences d'évaluation internationale arrivent à avoir des performances assez extraordinaires avec moins d'un pour cent d'erreurs sur des segments de parole de 6 secondes 7 secondes et on réalise des millions de tests à chaque fois donc une apparence de fiabilité extrêmement grande donc à partir de là ces systèmes sont amenés dans les tribunaux et il y a eu toute une mode pour faire des expertises basées là-dessus en généralisant ces capacités sans se poser de questions on a fait des travaux à Avignon que vous voyez ici je sais que ce n'est pas très explicite vu comme ça vous essayez de regarder est-ce que c'est vrai que ça marche dans tous les cas et est-ce qu'il n'y a pas des limites là-dedans ce que vous voyez ici c'est juste une base de données dans laquelle on a 30 locuteurs 30 personnes et on a regardé les performances personne par personne les deux barres vert et bleu c'est les deux types d'erreurs qu'on peut avoir on a accepté quelqu'un à tort ou alors on a refusé la bonne personne et vous pouvez voir les locuteurs classés à gauche c'est ceux qui font le moins d'erreurs à droite c'est ceux qui font le plus d'erreurs et vous voyez ou la ligne rouge vous donne la même chose vous voyez le taux d'erreur qui augmente énormément ce qui veut dire si vous n'avez pas de chance vous êtes une des personnes pour lesquelles la machine fait beaucoup d'erreurs vous avez passé 20 ans en prison pour rien si vous avez de la chance 20 ans en prison pour rien ou pas pour rien je n'ai pas à le dire j'en sais rien mais à cause de cet élément si vous avez de la chance que vous soyez coupable ou pas coupable vous tombez surtout si vous êtes si vous êtes pas coupable si vous êtes innocent si vous avez de la chance vous tombez sur le bon cas vous êtes la bonne voie le système marche très bien il marche très bien pour 90% ou 95% des gens et il n'y a pas de soucis ça va marcher le problème c'est qu'on ne peut pas prédire à l'avance est-ce que vous êtes à gauche ou est-ce que vous êtes à droite dans ce cas là ce qui pose un petit peu de soucis de la même manière il y a une pression marketing pour l'IA qui est extrêmement dangereuse et qui fait lancer des applications bien avant qu'elles soient prêtes et qu'elles fonctionnent vous avez un exemple je ne vais pas détailler mais sur l'affaire du Boeing de Boeing et du 737 MAX qui est ce n'est pas tout à fait de l'ordre de ce que je raconte mais malgré tout un processus qui est mis en place qui n'est pas pleinement développé il n'y a pas d'erreur technique dedans en soi mais qui est mal adapté à la configuration mal adapté au pilote etc et ça amène des milliers de morts dans le monde alors j'ai un exemple un peu moins grave qui est celui d'HSBC qui en 2016 a affiché l'affiche que vous voyez là partout à Londres notamment sur tous les abribus disant vous n'avez plus besoin de moyens d'authentification pour accéder à votre compte bancaire compliqué your voice is your password donc vous n'avez qu'à utiliser la voix vous donnez votre numéro de compte donc on appelait vous donnez votre numéro de compte et tout le monde disait le mot de passe magique my voice is my password et vous rentrez dans le système alors il disait aussi des choses qui sont assez étonnantes chaque voix est unique et elle est représentée par 100 caractéristiques moi qui travaille dans ce domaine depuis 25 ans personne n'a jamais trouvé des caractéristiques individuelles de la voix à l'heure actuelle je sais d'où ça sort cette chose là d'éléments techniques mais c'est surtout que le marketing s'est emparé de ça et puis ils ont vendu et mis en route le système et puis il y a un journaliste de la BBC qui s'est dit ben je vais tester ça et il a demandé j'espère que ça va marcher donc là vous voyez les deux frères il a demandé à son frère il s'est enregistré dans le système et il a demandé en direct à son frère de tenter de rentrer à sa place et au sixième ou au septième essai c'est parti après le tour s'il vous plaît répète la phrase mon voix est mon password mon voix est mon password donc au sixième essai en direct dans une émission il arrive à rentrer dans le compte de son frère alors c'est deux frères deux jumeaux etc je pense pas que ça ait une grande importance ça c'est juste que le système est visiblement pas au point pour fonctionner seul sans aucune barrière et il l'a montré en direct donc HSBC a retiré le système après un petit scandale en disant mais non ça marche mais il y a eu un problème etc bon bref ça montre que je trouve cet exemple intéressant parce que vouloir aller trop vite même si la technologie derrière est bonne et je connais la technologie dans ce cas là elle était bonne amène des gros erreurs et des gros dangers alors là c'était dans un système commercial pas si grave que ça mais on m'a demandé d'évaluer la capacité d'utiliser ce système là pour les passeports biométriques et pour passer les frontières donc on a déjà pu voir quelques erreurs d'identification il y a quelque temps entre la France et l'Angleterre sur d'autres critères et simplement des critères d'empreinte digitale mais par la voie si on s'appuie sur les résultats qui disaient il y a une erreur tous les jeux je sais pas combien et puis si je répète si je demande aux personnes de répéter trois fois il n'y aura pas d'erreur on peut trouver ce genre de système mis en oeuvre alors qu'on ne sait pas encore avec une certitude suffisante quelles sont les limites d'usage il n'y a aucun processus qui est avec zéro erreur ce qu'on a besoin de savoir c'est les limites d'usage alors juste pour que vous repartiez pas avec une fausse idée l'empreinte vocale n'existe pas et n'existera jamais c'est quelque chose qu'il faut garder quand on utilise l'empreinte vocale on fait une erreur de vocabulaire qui est extrêmement importante et de groupe de sens et l'idée que la voie est unique n'existe pas non plus il y a des voies qui se ressemblent comme des gens se ressemblent comme des visages se ressemblent ce qui n'empêche pas qu'on peut reconnaître des gens on reconnaît bien des visages mais on reconnaît des voies et la machine aussi mais avec des possibilités d'erreur et j'avoue que j'ai pas passé en revue ni les 7 milliards quasiment de visages dans le monde ni les 7 milliards de voies pour savoir quelles sont les chances pour trouver des voies qui ressemblent à la mienne même si elle n'est pas complètement standard alors quelques autres informations qui m'amusent beaucoup j'ai pas remis ça à jour mais ça a continué donc je parle pas du luberlu ou de délire sur les réseaux sociaux je parle d'articles qu'on appelle peer reviewés donc articles dans les conférences scientifiques qui ont été relus par des relecteurs scientifiques également tous puis évalués par un comité de sélection puis accepter ce qui jusqu'à maintenant est le fondement de la publication scientifique c'est le fait que ça a été évalué que normalement on filtre la plupart des choses anormales donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans on voit retrouver le langage maternel dans votre voix donc ce qui peut poser question pour des biais de la discrimination est-ce que c'est bien que quand vous utilisez votre système juste pour aller à un lieu on puisse savoir votre langage maternel donc vos origines ethniques quelque part est-ce que alors travailler sur la sincérité et sur le mensonge deception qui est le mensonge avec le mythe du détecteur de mensonge qui revient tous les 3-4 ans et qui monte de plus en plus est-ce que c'est acceptable ou pas est-ce que ça peut marcher ou pas bien entendu quand vous mentez quand quelqu'un basiquement ment un enfant on le sait bien souvent il y a des paramètres qui peuvent s'entendre dans la voix est-ce que ça veut dire qu'un menteur entraîné ça va s'entendre ou pas je ne sais pas est-ce que ça veut dire qu'un autre stress que vous pouvez avoir va venir modifier la voix de la même manière ou pas il faudrait le savoir et puis ce qui est amusant dans ces cas là c'est qu'il faut faire des bases de données de menteurs et quand vous faites des bases de données de menteurs on vous demande de mentir sur un jeu etc je ne suis pas sûr que ça soit très représentatif de la réalité je vois ce qui se passe dans les tribunaux une fois de plus je peux vous dire que quand quelqu'un est enregistré pour ce qu'on appelle la pièce de comparaison par des policiers ou par un juge dans une cellule ou dans un parloir dans une prison très certainement cette personne là n'a pas la voix qu'elle a tous les jours ou qu'elle va avoir en commettant une infraction un crime ou quelque chose comme ça bon là c'est pareil on peut se poser des questions donc il y a eu plusieurs de beaucoup beaucoup de travaux sur cette détection du mensonge qui a changé de nom c'est pour ça que maintenant on était intervenu à quelques-uns de manière assez virulente non non on ne détecte plus le mensonge on détecte la sincérité bon ce qui est un peu se moquer de nous qu'est-ce que j'ai d'autre bon ça c'était tout ça plus étonnant pourquoi je n'ai pas des autres bon j'ai est-ce qu'ils sont mal classés ouais non je les ai oubliés alors j'en avais d'autres qui étaient plus intéressants qui est détecter le cycle menstruel des femmes à leur voix ce qui est une réalité évidemment l'équilibre hormonal modifie le physique et peut-être le cognitif également évidemment tout ce qui modifie le corps modifie la voix alors c'est pas parce qu'on modifie la voix qu'on est capable d'inverser le process mais il est vrai que on a modifié le signal de voix donc potentiellement il y a ces informations là dedans alors dans cet article là il liait ça également à l'attractivité sexuelle des femmes pour essayer à la voix de définir l'attractivité sexuelle en fonction du cycle menstruel ce qui était éthiquement extrêmement sympathique aussi et pire de quelqu'un qui est un des fondateurs de la phonétique moderne un collègue japonais de très haut niveau qui a signé un papier sur lequel il travaillait et ça a été loin d'être le seul sur détecter les différences entre les voix de mâles homosexuels par rapport à des mâles hétérosexuels donc là aussi des habitudes culturelles ou des habitudes de vie peuvent s'entendre dans la voix des groupes peuvent avoir partagé des caractéristiques qui peuvent s'entendre est-ce que ça a un lien avec le genre la sexualité ou autre je n'en sais rien est-ce que ça peut être simulé ou pas je n'en sais rien ce que je sais c'est que l'étude n'aurait jamais dû passer parce que de toute manière là aussi ça partait d'un questionnaire où on demandait à des hommes est-ce que vous êtes hétérosexuels ou homosexuels après qu'ils aient fait un enregistrement de leur voix donc la probabilité pour que dans les contrôles ceux qui ont dit qu'ils étaient hétérosexuels il y ait des hommes à tendance homosexuelle et vice versa est relativement importante donc là on n'a pas de vérité terrain là-dessus mais fondamentalement la question n'est pas là il y a des limites à ce que doit faire la science à ce que doivent faire les entreprises et vous verrez quelques exemples derrière deux entreprises françaises une française en gros L'Oréal alors là c'était caché c'est amusant parce qu'ils l'ont caché sous la filiale chinoise mais c'est le laboratoire d'IA de L'Oréal qui est extrêmement développé en France qui a développé ça de la sélection en RH des CV par de l'interview orale où on travaille sur des paramètres de la voix pour savoir pour classer les CV alors ils disent bien qu'ils ne prennent pas de décision ils les donnent à l'opérateur humain mais quand vous recevez 850 CV pour un poste si une machine vous sort les 10 les meilleurs je doute que vous allez y voir le dernier voire peut-être le dernier par hasard mais certainement pas les 800 et quelques autres donc c'était amusant parce que si vous réfléchissez quand on regarde les détails de l'application on voit tout de suite les biais les dangers et l'absurdité de ce système il y avait deux types de systèmes dedans des paramètres de la voix d'une part et puis d'autre part de la linguistique au sens de ce qu'on appelle les sacs de mots donc les groupes de mots les plus fréquents qui ont été présentés et donc quand vous faites votre interview on mesure simplement les mots les plus fréquents que vous avez utilisés parmi des listes de mots spéciales donc pas les mots de tous les jours mais les autres mots et pour savoir si vous êtes bien adapté au poste on regarde les gens qui sont en poste et qui ont fait des interviews et les mots qu'ils ont utilisés dans leur CV également alors c'est très intéressant parce que si vous venez de la même école vous avez les mêmes concepts donc vous êtes sur un exemple parfait de reproduction sociale dans ce cas là où on fait que recentrer donc le biais et l'erreur ne viennent pas de la machine encore une fois la machine elle fait ce qu'on lui demande le biais vient de l'usage qui en est fait et de l'absence de réflexion sur ces problèmes voilà bon Unilever c'est pareil là dessus alors deux start-up françaises qui travaillent purement sur la voie alors je souris parce que je suis lié quelque part aux deux alors pas économiquement du tout mais mon labo a eu une doctorante avec le premier et puis je connais très bien les patrons de la deuxième société c'est des sociétés intéressantes donc il n'y a pas que du négatif là dedans mais il y a toujours cet écart entre le marketing et la technologie et puis après derrière le marketing qu'est-ce qu'on veut au niveau sociétal donc la première société elle disait traquer et croiser les appels générés par votre site nous relions le contenu de chaque appel au parcours de navigation du client donc vous pourrez après grâce au cookie vocal détecter ce qui n'est pas marqué là dedans c'est détecter plus rapidement les personnes pas intéressantes et couper la conversation donc c'est tous les fameux centres de télédémarchage etc ou des centres qui reçoivent des demandes des appels d'informations pour accéder à certains produits c'est comment repérer votre voix le relier à votre parcours habituel sur internet à vos achats précédents et puis rien qu'à la voix déterminer si vous êtes un bon acheteur ou pas et rien qu'à la voix déterminer si vous êtes une cible intéressante ou pas donc on fait fi de tous les principes d'égalité de traitement en France on va s'intéresser immédiatement à celui ou à celle qui a le plus de potentiel par rapport aux autres vous allez me dire c'est ce que font les commerciaux et les vendeurs également c'est vrai mais l'institutionnaliser le faire dans une machine et l'afficher comme ça à votre insu puisque ça c'était la pub pour les entreprises qui payent ça pas du tout l'explication qui était donnée aux gens qui utilisent le centre d'appel et qui travaillent alors pour la petite histoire on a travaillé sur la détection c'est pas moi qui l'ai fait mais la détection de l'émotion avec cette entreprise dans la voix alors émotion au sens satisfaction pas satisfaction au moment du centre d'appel ce qui est aussi un paramètre qui peut être intéressant voilà le deuxième c'est pareil c'était comment aller travailler sur votre intonation etc. pour préduire la suite de l'appel c'était encore plus c'est chez celle-là Bad Voice qui avait vraiment cette idée de deviner dans les premières secondes est-ce que la conversation va être utile ou pas et puis de couper la conversation si ça marche pas là-dedans et de pouvoir classer les gens c'est là où on est à la limite de la législation française classer les gens par leurs caractéristiques vocales dès le départ bon maintenant que j'ai dit que les applications pouvaient être dangereuses est-ce qu'on peut avoir confiance dans les acteurs qui mettent ça en oeuvre est-ce qu'ils vont faire des choses propres alors je prendrai qu'un exemple de ce grand transparent qui était celui d'Amazon avec Alexa Amazon qui jurait que son device ne vous enregistrait pas chez vous tant que vous n'aviez pas prononcé les mots miracle qui réveillent la machine et qui permettent d'envoyer à distance la voix pour qu'elle soit traitée donc vous avez des déclarations du chef d'Amazon qui garantit ça chance ou pas de chance il y a eu un meurtre aux Etats-Unis et la cour donc la justice a envoyé une injonction à Amazon d'envoyer toutes les données correspondantes à cette affaire et trois semaines après ou un mois après Amazon a sorti 48 heures d'enregistrement continu sur lesquelles le tueur est enregistré le tueur a été arrêté avoué etc donc Amazon après a dit mais non je stocke effectivement je stocke quelques mois d'enregistrement mais c'est juste pour du suivi qualité je m'en sers pas et j'écoute pas et je fais rien à vous de voir si vous faites plaisir maintenant je sais pas combien d'entre vous ont acheté chez Google les détecteurs de fumée automatiques connectés ils semblent très sympathiques ça permet d'envoyer des alertes automatiquement on peut se demander pourquoi sur les détecteurs de fumée de Google donc connectés à internet il y a des microphones la réponse de Google à cette question je ne suis pas parano c'est peut-être vrai c'est pour pouvoir faire un test de la sirène donc quand le détecteur de fumée quand il fait son test il produit une alarme test une fois par semaine ou une fois par mois Google prétend vouloir le récupérer par le micro et du coup être sûr que le haut-parleur fonctionne bien et que l'alarme marche bien on leur fait confiance ou on ne leur fait pas confiance donc moi j'ai tendance à ne pas faire confiance mais bon c'est mon choix alors plus grave sur les biais là on sort de la voie et un tout petit exemple j'en donnerai qu'un sur les deux aux Etats-Unis toujours mais ça ne veut pas dire que les Etats-Unis sont pires que nous à l'époque ils étaient un peu moins protégés par la législation tout de même mais ils ont sorti une application qui s'appelle Compass et qui a fait énormément de bruit qui a été utilisée par les juges une fois que les personnes étaient condamnées donc ce n'était pas utilisé pour la décision c'était utilisé après pour savoir l'aménagement de peine entre le brassier électronique travaux d'intérêt généraux ou la mise en prison et il fallait évaluer la probabilité de récidive donc c'est un système d'IA sur le traitement de dossier qui prenait l'ensemble des informations de la fiche judiciaire et qui a travaillé sur des centaines de milliers de cas passés pour apprendre à prédire et qui a été utilisé à très grande échelle pour prédire et après deux ans d'utilisation il y a des chercheurs qui ont enquêté sur le fonctionnement de cette machine et qui se sont rendu compte que le système prédisait à tort la récidive puisqu'après deux ans on peut savoir s'il s'est trompé ou pas deux fois plus pour les personnes noires que pour les personnes blanches ce qui après travaux là dessus qui ont été faits était directement lié à l'adresse et au nom de famille qui était utilisé dedans et qui donne la localisation de quartier etc ce qu'on appelle du biais de sélection dans les données il se trouve que quand ils ont appris ils ont pris des données qu'ils n'ont pas forcément compensé par plein de fiches de personnes qui n'étaient pas délinquantes mais qui habitaient aux mêmes endroits etc donc du coup le système reproduit le biais des données le grave n'est pas qu'il y a eu un biais il y a du biais partout le grave est que ce biais n'a pas été quantifié avant usage il n'y a pas eu d'alerte là dessus et que personne n'ait eu idée de tester à blanc enfin à blanc c'est pas le bon mot dans ce cas là désolé mais de tester à vide le système pendant deux ans pour vérifier qu'il ne faisait pas d'erreur qu'il n'y avait pas de biais ou les quantifier avant de l'utiliser pour mettre des gens en prison non non on a préféré l'utiliser tout de suite et le mettre en prison voilà c'est super dangereux c'était celui-là alors oui oui ce qu'il faut faire est sans savoir évidemment la vérité au départ on a besoin de savoir après donc juste un mot au coeur de l'IA au coeur de tout ce que je dis revient le mot donner 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 tout le temps alors un petit exemple le deep learning c'est d'abord développé à partir d'images avec des de traitements d'images avec des résultats absolument stupéfiants sur la capacité d'analyser des images et vous avez tous contribué à ce succès vous le savez en jouant sur internet donc les capchas tout le monde sait que quand vous faites quand on vous amène les petites images et vous dites où est-ce qu'il y a des feux de circulation en fait il y a des images inconnues ou difficiles qui sont mises et c'est vous qui répondez ça aide c'est tout ça accumulé par ces joueurs qui arrivent ces grands joueurs qui arrivent à apprendre là-dessus donc c'est juste pour vous dire que la grande masse des données qu'il y a dans les systèmes provient du grand public donc de nous de nous tous on ne sait pas faire des données à côté et pire que ça on y reviendra le mouvement d'open data qui en soi est intéressant qui vise à ouvrir toutes les données gouvernementales y compris les données de santé etc va multiplier l'accès aux données par des centaines et des milliers de fois donc on met des garde-fous mais bon ça existe voilà donc les données elles viennent elles viennent de nous et les données c'est la richesse l'accès aux données c'est la richesse ça pose soucis aussi donc il y aura une conférence le 15 novembre conférence débat Avignon plus technique malgré tout que ce que je fais aujourd'hui sur justement la question de ces grands modèles et de ces GAFA et de savoir si on peut faire sans eux maintenant ou pas c'est une conférence publique vous êtes invité également alors attention attention il y a quand même des éléments positifs là aussi vous savez qu'on est en Europe que l'Europe a été précurseur en la matière et a sorti deux textes de lois extrêmement importants le règlement général sur la protection des données RGPD qui a été un grand pas en avant mais qui protège les données donc c'est grâce à ce à celui-là que vous devez donner votre consentement tout le temps maintenant et puis un deuxième texte qu'on connait moins mais qui est beaucoup plus puissant sur l'intelligence artificielle qui rentre en vigueur en ce moment et qui est un texte qui lui régule beaucoup plus ce que les entreprises ont le droit de faire à partir des données le profilage automatique et l'exploitation d'autres états pas mal d'autres états ont emboîté le pas à l'Europe dont la Californie par exemple qui a sorti une législation qui est comme elle est sortie après un peu plus restrictive encore alors vous savez le grand avantage des RGPD ce qui change entre RGPD et tout ce qu'on a fait avant c'est qu'il est extraterritorial donc toute entreprise dans le monde qui travaille sur les données de quelqu'un qui est européen peut être soumise à RGPD et aux amendes deuxième gros avantage l'amende est en pourcentage du chiffre d'affaires ce qui veut dire que c'est un texte qui a été fait contre les GAFA très clairement et ça a beaucoup servi c'est un texte qui est assez intéressant mais qui n'est pas complet bon alors quelques éléments sur la législation française il ne faut pas parler que des autres on a des éléments déjà assez intéressants qui contrôlent l'usage des traitements automatiques pour prendre des décisions de prêt de santé etc et qui imposent normalement aux entreprises d'être capables d'expliquer ces éléments là ce qui est pour l'instant quasiment impossible avec les fameux immenses modèles dont j'ai parlé jusqu'à maintenant donc il y a énormément de travaux sur une thématique qu'on appelle l'explicabilité en intelligence artificielle qui vise à à comprendre ce qui se passe là dedans voilà mais j'arrive vers la fin de ce que je voulais vous dire avant le débat donc je pour pouvoir discuter je vais peut-être commencer le débat moi tout seul en me répondant à moi même puis après quand même vous donner la parole donc les services vocaux oui c'est très bien alors j'ai mis services vocaux pour toutes les technologies vocales mais j'y crois beaucoup il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire avec il y a eu beaucoup de progrès il y a encore beaucoup de progrès à venir il y a des de la valeur qui peut être fait mais il y a surtout beaucoup d'améliorations en termes de qualité de vie qui pourraient être faites avec ces technologies qui commencent à être faites avec ces technologies donc ne jetons pas tout il y a quand même beaucoup de choses de bien à faire là dedans ces progrès sont dus à ce qu'on appelle l'IA donc j'ai insisté là dessus l'IA en réalité c'est l'intelligence des données donc sans données il n'y a pas d'IA si on n'a pas appris à partir des données donc l'IA au sens deep learning c'est une simplification assez forte mais il n'y a pas de modèle réseau de neurones de grande taille sans données donc si vous devez vous préoccuper d'une chose et d'une seule chose c'est qu'est-ce qui se passe avec vos données et qu'est-ce que vous faites de vos données il y a un point là-dessus pour que les modèles puissent progresser il faut que les données de milliers d'utilisateurs soient réunies sur un serveur sur un centre de calcul pour améliorer les modèles donc du coup ça veut dire vos données personnelles que ce soit vos données bancaires vos données de voie etc vos habitudes de vie vos déplacements quand vous utilisez Google Maps Waze et compagnie tous vos déplacements sont mémorisés est-ce que vous avez remarqué que vous avez des publicités ciblées donc c'est un ancien d'un étudiant de chez nous qui a monté cette boîte et qui l'a un peu changé mais qui a monté la première boîte qui faisait ça et qui a essayé après de respecter des choses un peu plus éthiques mais évidemment au niveau commercial c'est extraordinaire les opérateurs disent où est-ce que vous passez et puis quand les opérateurs ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire c'est vous qui le dites en autorisant Google et compagnie à vous suivre à la trace en permanence pire que ça c'est que vous achetez maintenant les choses avec Google Pay ou Apple Pay ou machin chose donc non seulement ils savent où vous êtes allé mais ils savent ce que vous avez acheté à quel endroit et ça c'est des données extraordinaires et qui sont alors elles sont là aussi il ne faut pas s'affoler il ne faut pas devenir paranoïaque je ne sais pas s'il y a des milliardaires dans la salle mais en règle générale c'est possible en règle générale Google ne s'intéresse pas à une personne particulière parmi les millions de personnes dont elle collecte les données ce qui l'intéresse c'est plutôt d'utiliser ces données là pour faire des profils et après aller cibler 100 000 personnes qui ont à peu près le même profil et puis vous dire telle publicité etc donc c'est pas parce que quelqu'un a compris que vous achetiez telle chose à tel endroit que forcément c'est quelque chose qui va sortir sur le net ou être utilisé individuellement contre vous c'est possible mais c'est pas forcément le but de ces sociétés là il n'empêche que donner vos données laisser vos données sortir rend ça possible on a eu des exemples assez intéressants sur les corrélations entre vos déplacements des pharmacies et des tickets de carte bleue en pharmacie qui suffisent à savoir les pathologies des personnes donc c'est extrêmement envahissant nos modèles et l'analyse de données sont capables de réaliser ce genre de choses alors des services que vous souhaitez mais aussi imaginez un système de contrôle d'entrée à la voie en bas de votre entreprise c'est pratique parce que quand vous arrivez le matin qu'il fait froid vous n'avez pas besoin de sortir les mains ni quoi que ce soit vous arrivez c'est un élément que j'ai développé avec un brevet avec Panasonic au moment où j'étais aux Etats-Unis donc vous arrivez devant votre machine moi je disais mon mot de passe secrète et selling boat et puis hop la porte s'ouvrait c'était extraordinaire bon il faisait pas très froid en Californie oui mais en même temps le système peut déterminer est-ce que vous avez bu un peu d'alcool la veille est-ce que vous êtes fatigué est-ce que vous êtes énervé etc peut-être que ça marche pas à 100% ça marche pas à 100% je vous rassure mais est-ce que c'est important du moment que votre entreprise utilise donc est-ce que vous vous avez dit que vous aviez envie qu'on vous trace à ce point là et ça va je vous assure que les recherches sur ce qu'on peut trouver dans la voie même si je crois pas trop en leur efficacité mais vont très très loin dans ce qui est cherché dans ce cas là voilà donc pistage de vos actions etc et bon là on a vu aussi des systèmes pas certifiés ici voilà donc il y a plein de questions qui se posent c'est quelle est la fiabilité de ces systèmes quand on les utilise à bon escient ou à mauvais escient d'ailleurs comment contrôler les acteurs économiques c'est bien joli de faire des très beaux textes de loi mais si on n'a pas les moyens de lutter contre des mastodontes qui peuvent mettre 40 milliards sur la table est-ce que c'est utile ou pas le seul équivalent qu'on a dans l'histoire c'est les télécoms américains avec les baby bell donc couper le géant ATT qui bloquait en position de monopole la loi monopole et le géant du pétrole et les couper en morceaux il n'y a que des Etats-Unis qui ont réussi à faire ça et maintenant est-ce qu'ils ont encore le pouvoir de faire ça face à des mastodontes qui représentent tellement pour l'économie nationale je ne sais pas c'est une question qui dépasse un peu de la conférence mais qui doit se poser vous avez toujours donné votre consentement jusqu'à maintenant c'est-à-dire que vous prenez une application et le consentement est de plus en plus précis mais qui a refusé son consentement pour pouvoir accéder à une application personne moi y compris parce que vous avez besoin de l'appli vous dire bon je ne suis pas d'accord mais j'appuie quand même oui mais du moment que vous avez donné votre consentement les données sont utilisées vous ne savez pas ce qui est fait avec donc il y a la loi RGPD impose cette idée du consentement c'est très bien mais est-ce que le consentement est éclairé est-ce que vous comprenez ce que vous faites est-ce qu'on est en mesure de refuser le consentement est-ce qu'on peut se permettre de refuser des applications que tout le monde utilise autour de vous c'est pas évident bon pendant quelques années j'aime pas spécialement Microsoft j'utilise Zoom sans arrêt etc Zoom est une vous avez vu qu'il y avait de la transcription automatique dans ces applications là donc il est capable de reconnaître ce que vous dites etc de le ranger partout donc si ça va sur leur serveur le son va sur leur serveur pour pouvoir faire de la transcription automatique qui est de très bonne qualité c'est un peu frustrant pour nous je dois le reconnaître qu'est-ce qu'ils font de ce qui a été dit c'est mes réunions potentiellement sensibles etc qui me dit qu'ils utilisent pas ça derrière mais j'ai donné mon consentement à utiliser Zoom parce que sinon je peux pas travailler je pouvais pas travailler pendant les deux ans puis maintenant on a l'habitude donc je peux pas travailler sans ça voilà et la toute fin c'est qu'est-ce que nous société nous voulons vraiment et quelles sont les limites qu'on veut donner alors j'ai juste un exemple j'ai pas abordé la robotique sociale donc les robots faits pour discuter avec vous c'est très à la mode il y a énormément de travaux dessus quand j'entends mes collègues qui travaillent là-dessus l'usage principal de ces robots qui étaient envisagés est double c'est pour s'occuper des enfants en leur faisant faire les devoirs pour libérer les parents de cette tâche et s'occuper des personnes âgées isolées pour qu'elles puissent discuter avec quelqu'un avec énormément de guillemets et on me dit mais ma collègue vous trouverez qui est très connue ma collègue parisienne qui travaille là-dessus il dit mais de toute manière dans une interview c'est inéluctable il y a de plus en plus de personnes âgées il y a un vieillissement de la population on a des robots donc c'est de manière logique on va utiliser les robots pour s'occuper des personnes âgées j'ai l'impression qu'on peut poser les choses différemment peut-être que si on a des robots qui permettent de diminuer la charge de travail on va libérer du temps humain pour s'occuper un peu mieux de la société et que ça c'est un choix qu'on doit faire nous en tant que citoyens pas en tant que chercheurs ou utilisateurs mais en tout cas on a le droit la technologie ne doit pas diriger nos choix mais pour ça il faut s'informer et connaître un minimum de la technologie et échanger donc moi je vous invite à échanger là-dessus voilà et pour arriver à faire ce genre de choses on a monté une chaire partenariale avec 7 entreprises dont des très grosses et ce qui est intéressant c'est que dans les dans les secteurs d'application on retrouve la santé les technologies vocales globales la santé et le secteur défense et sécurité qui est quand même un secteur dont on a très peu parlé là mais qui finance énormément nos recherches vous pensez bien que c'est important pour la lutte contre le terrorisme et autres de travailler aussi sur la voix sur les écoutes sur le langage mais tous ces acteurs ont accepté de se mettre autour de la table et de financer des recherches complètement ouvertes qui se basent sur une charte éthique avec un comité éthique alors c'est à toute petite échelle on est à l'université d'Avignon on n'est pas Stanford il ne faut pas nier AMU pardon je suis à Marseille on fait un dixième d'AMU et notre labo un dixième du grand labo informatique de Marseille mais on a réussi à convaincre des industriels à mettre de l'argent en commun pour aller travailler sur différents éléments et un de ces éléments c'est de faire un système d'identification par la voix qui soit complètement explicable et transparent donc ils disent explicitement sur quel élément la décision est prise donc couper la décision en morceaux etc donc une solution qui commence à très bien marcher dont je suis très fier merci pour votre écoute et j'espère que vous avez plein de questions et de commentaires qui veut commencer je me souviens d'une entreprise qui était installée au Mille près d'Aix-en-Provence et qui travaillait sur les vibrations sonneurs elle travaillait notamment sur les arbres de transmission qui étaient installés sur les sous-marins et donc c'était développé avec d'autres d'autres entreprises des systèmes de détection automatique des vibrations donc des sons permettant d'identifier d'identifier les sous-marins à proximité je suis sûr que ça continue à exister mais ça fait partie des utilisations industrielles aussi du traitement de ce que tu appelles de la voix parce que c'est en champ de recherche mais du traitement du son de manière plus générale oui oui il y a beaucoup d'extensions sur la détection d'événements sonores quels qu'ils soient celui qu'il cite c'est un des plus anciens c'est comme ça qu'a été créé le laboratoire informatique d'Avignon avec les travaux avec la marine nationale sur la détection des sous-marins il y a une trentaine d'années mais effectivement on demande de travailler fréquemment sur des signaux d'alerte évidemment détecter des coups de feu ça c'est le plus facile mais détecter on a mis des micros dans les stations dans les stations de métro ou dans les rames de métro dans pas mal de villes alors pourquoi des micros parce qu'une caméra quand vous êtes derrière un siège ou derrière quelqu'un elle ne fonctionne plus le micro si quelqu'un crie dans la rame le son on ne va pas le bloquer il va passer et après il faut détecter dans ce continuum alors qu'on peut détecter de la parole mais on peut aussi détecter simplement des signaux d'alerte un claquement un bruit un coup etc et puis dans le secteur industriel on peut détecter est-ce qu'une chaîne de fabrication fonctionne normalement ou pas soit avec des capteurs directement sur la chaîne soit parfois avec des capteurs sonores à distance qui mémorisent l'environnement normal et puis détectent des événements non classiques alors je dis simplement mais détecter des événements non classiques est une des tâches les plus difficiles en IA beaucoup plus difficile que d'autres pour deux raisons parce que la première c'est que l'événement est très rare donc vous avez un gros risque un peu comme la détection de ce qu'on appelle les wake words les choses qui réveillent vos assistants les mots clés qui réveillent vos assistants Google et compagnie c'est quelque chose de très dur parce qu'à chaque seconde à chaque dixième de seconde peut-être que le mot a été prononcé donc on a toujours plein de possibilités là-dessus même quand le système marche bien il fait ce qu'on appelle des faux positifs là-dessus et la deuxième raison c'est que les systèmes d'IA savent très bien modéliser ce qu'ils connaissent mais par essence ils ont ce que ce que j'appelle un horizon limité ils n'ont absolument aucune intuition sur ce qu'ils ne connaissent pas un exemple si on prend les tempêtes récentes en Méditerranée et en Corse donc maintenant il y a de la génération de bulletins météo automatisés puisque vous pouvez avoir le bulletin ville par ville etc et là il y a eu un front orageux qui se dépassait extrêmement rare et les systèmes automatiques ont tous négligé ça c'était un événement très court qui a été négligé jusqu'à qu'un opérateur humain il y en avait très peu pour des raisons sous-effectifs et compagnie regarde et dit oula il y a quelque chose mais donc l'alerte a été lancée quelques heures avant alors que les mesures météo montraient ça depuis la veille mais c'est un événement qui n'avait jamais été dans les bases d'apprentissage qui construisent des bulletins à partir de ce qu'elles ont vu des années précédentes donc oui c'est des choses qu'on fait mais n'oubliez pas que dès que vous demandez à une machine de sortir de son domaine connu c'est beaucoup plus difficile on le fait on apprend à généraliser mais on apprend à généraliser dans un cadre qui est à peu près connu un exemple simple ici pour revenir à la voix les systèmes de transcription de commande à la voix marchent bien avec les adultes ne marchent quasiment pas avec les enfants parce que jusqu'à maintenant nous n'avons pas de base de voix d'enfants les GAFA sont en train d'inconstituer mais les législations sont beaucoup plus protectrices pour les enfants donc on n'a pas de base avec des centaines de milliers d'enfants qui utilisent des applications tous les jours et pour qui on récupère à la fois le message vocal l'intention et la qualité de la détection derrière pour faire ce fameux auto-apprentissage j'ai parlé sinon je compte oui bonsoir c'est très passionnant et un peu abscond mais voilà moi ce qu'il me pose comme question c'est que bon les big data on y échappe au guerre est-ce qu'on a la possibilité d'y échapper et voilà est-ce que en amont est-il possible d'instaurer une éthique qui permette au niveau des algorithmes au niveau de la récupération de toutes ces données de pas systématiquement aller dans un sens de de surveillance de 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 plus en plus développer une singularité par rapport aux individus et l'aspect positif de ça c'est que bon on en a besoin ça permet de faire tourner l'économie mais comment échapper à cet aspect surveillant parce que tout dépend des mains de qui ça tombe on peut y avoir des soucis alors il y a il y a des chartes éthiques je vous encourage à aller voir entre autres si je ne l'aime pas tant que ça mais l'initiative de Montréal la déclaration de Montréal quelque chose qui a été alors je ne l'aime pas parce que ça a été piloté par les GAFA alors que j'estime que pour limiter les GAFA il aurait mieux valu qu'ils ne soient pas autour de la table et il y avait une proposition concurrente à Montréal faite par des chercheurs académiques qui a été refusée parce que les GAFA ont mis quelques milliards sur la table à côté mais il n'empêche qu'ils vont dans cette direction là tout simplement parce que la notion de confiance du public est primordiale pour eux donc vous me dites est-ce qu'il y a moyen de les réguler oui on parlait de récemment on a attaqué Total alors pas sur les salaires je reviens au moment d'avant quand on a dit que la société Total avait des actions en Russie etc je ne cherche pas à savoir si c'est juste ou faux ce n'est pas mon intérêt et tout le monde est allé manifester en disant pourquoi le gouvernement ne fait pas quelque chose je pense que si au niveau européen il y a un boycott d'une semaine de taux testation Total Total est à genoux je pense que si on décide de stopper tous les paiements qui vont à Google tous les abonnements de 4 euros machin de tout ce qu'on fait pendant un mois à une échelle suffisante on met ces entreprises à genoux malgré leurs réserves financières oui on a le citoyen ou la société a le pouvoir et moi mon intuition c'est que il n'y a que ce pouvoir là qui va fonctionner à un moment donné le pouvoir du consommateur là dessus bon sinon là encore les entreprises n'ont pas intérêt forcément à nous surveiller etc elles cherchent à faire de l'argent donc elles cherchent surtout à transformer ce qu'on a donné en argent il ne faut pas non plus trop bloquer là dessus mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions que nous tous pour les bloquer ça se voit avec la législation la législation est pas mal le nombre d'actions qu'il y a eu avec cette législation là est très limité oui Apple a payé et en appel l'amende a été divisée par je ne sais pas combien Google a payé il y a quelques amendes mais c'est négligeable par rapport au chiffre d'affaires et aux bénéfices qu'engrangent ces compagnies après si la question se pose par rapport aux régaliens donc par rapport aux services d'état elle est intéressante aussi on comprend bien que dans le monde actuel où on le voit particulièrement avec la guerre en Ukraine les guerres hybrides la manipulation de l'information est presque aussi importante que la guerre physique on comprend bien que contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux alors ça touche énormément la voix en ce moment parce que beaucoup de choses passent par les reels tous les petits messages donc c'est quelque chose qui est très récent les services d'état ont besoin des technologies vocales des technologies de langage comme toujours c'est très bien je m'engage mon métier va changer pour m'engager plus dans ce secteur là mais toujours avec la logique science ouverte éthique et revenir vers le citoyen si on n'arrive pas en même temps qu'on développe cette technologie là à expliquer aux citoyens tout ce qu'on peut faire avec on n'aura jamais de loi qui limite nos services les gens qui cherchent à nous protéger ils peuvent être de bonne foi ils cherchent toujours à aller au maximum quand je travaillais sur la voix je vais vous donner une anecdote sur l'authentification pour les tribunaux j'ai été conseiller d'une société espagnole qui nous donnait un logique à titre gratuit je précise et qui a été racheté par Nuance depuis donc ils organisaient des réunions chaque année c'est une société qui faisait deux types de produits un type de produit pour les tribunaux et un type de produit pour l'écoute téléphonique automatique pour le dire brutalement on pourrait choisir d'autres mots mais ça revient à ça et avec nous il y avait un des grands chefs de la police de Mexico qui est venu nous raconter son expérience au moment où il y a des centaines d'enlèvements tous les jours pour gagner de l'argent et compagnie et il nous racontait qu'il rentrait chez lui il allait chercher son gosse à l'école il rentrait chez lui en véhicule blindé tous les jours et derrière il nous remerciait en disant c'est super de pouvoir tout capter etc et en même temps nous nous disons en France on n'a pas le droit et on ne veut pas avoir le droit on veut bloquer oui mais dans sa situation en tout cas qu'il ait envie de pouvoir tout écouter je peux le comprendre et c'est là où il faut qu'on arrive nous à mettre des limites comme tu le disais il y a des systèmes qui existent en France comme ailleurs de drones avec des micro-lasers qui sont capables d'écouter ce qui se passe chez vous en visant une vitre pareil je ne pense pas que vous soyez des cibles privilégiées de services internationaux je ne sais pas si la France en a c'est classifié je n'ai jamais eu cette info mais je sais que ça existe et j'ai eu accès à des enregistrements faits par ça là aussi bon usage mauvais usage à un moment donné il faut qu'il y ait une limite et pour que on puisse en votant et en législation il faut qu'on soit au courant c'est là où je dis il faut être au courant il faut s'intéresser à ça il faut en parler aux enfants le consentement ce n'est pas rien quand vous signez on peut utiliser mes données ce n'est pas rien quand même je ne suis pas sûr d'avoir répondu mais j'ai dit mon opinion au mois de janvier on aura une conférence de Caroline Strub qui a été pendant plusieurs années responsable éthique correspondante éthique d'AMU d'Ex-Mersel Université et elle viendra faire une conférence sur la fraude scientifique de l'éternité jusqu'à nos jours pardon de l'antiquité jusqu'à nos jours c'était dans les moments où je suis fatigué et donc pour ce que j'en sais la fraude scientifique a toujours existé et on a beau mettre en place tous les paravents on n'arrivera jamais à empêcher le tricheur parce que c'est en fait c'est la compétence du tricheur qui est de toujours avoir une longueur d'avance face à tous les systèmes qui sont mis en place à part faire comme ce commissaire à Mexico se promener en voiture blindée et je ne suis pas sûr qu'il lui arrive rien parce qu'on peut aussi attendre on peut dire qu'il y a le bon et le mauvais en médecine quand il a été inventé la télémédecine en radiologie c'était bien parce qu'on avait une image qui pouvait s'envoyer avec une très bonne définition de quelqu'un à 2000 km à faire un diagnostic parfait sauf que comme il n'y a plus de médecine on peut très bien avoir une analyse et faire un diagnostic d'une pathologie à 2000 km mais ce n'est pas forcément la meilleure des choses qui puisse nous arriver et pourtant ça va être c'est vers ça qu'on va quand même c'est à dire en fait supprimer la relation humaine pour en arriver à la relation artificielle mais en même temps c'est le sens du progrès alors c'est un drôle de parler c'est peu schizophrène parce qu'il ne faut pas dire non et il faut être vigilant que tout ce qui soit fait soit fait dans l'intérieur le mot c'est une chair sur l'humain c'est ça le fond de cette histoire c'est que si l'humain n'est pas au cœur de ce problème là on dit souvent l'intelligence artificielle et la connerie humaine moi je préfère la connerie humaine l'exemple que vous donnez est parfait ça fait pas mal au même endroit on s'éloigne de la voix mais c'est deux exemples que j'ai tout le temps ma mère va avoir son ophtalmo régulièrement pour vérifier les dégénérescences maculaires potentielles depuis quelque temps c'est fait par une machine automatique donc elle arrive on la pose sur une machine vous voyez que je suis pas tout jeune donc ma mère est pas toute jeune non plus on la met sur un siège avec un ou une assistante on la met dans la machine et à la fin en trois secondes il y a son médecin qui arrive tout va bien madame onasse tout va bien il s'en va alors peut-être que la machine fonctionne tout aussi bien mais en prenant cinq minutes pour regarder avec elle les résultats etc il y aurait le bénéfice humain en plus du bénéfice machine et l'autre exemple que j'ai on parle de la radiologie parce que l'IA a permis de cumuler le savoir-faire de centaines de milliers de radiologues et effectivement de détecter des choses que tout le monde n'arrivait pas à détecter donc il y a une amélioration là dessus qui est sur les tumeurs et autres qui est extrêmement importante dans le même temps j'ai l'exemple d'une amie qui est allée voir une gynéco à l'ancienne qui s'occupe holistique de l'ensemble vraiment du corps et des problèmes et qui suivait ses patientes du début à la fin et elle a regardé des radios etc d'utérus et compagnie et puis elle voyait rien tout était bon et un spécialiste radiologue a regardé les radios et a dit tout est bon et puis quand même elle a regardé puis elle a eu l'intuition il y a quelque chose qui ne va pas qui ne plaît pas tu vas aller faire tel ou tel examen en plus et elle a détecté un cancer d'utérus extrêmement tôt qui a été soigné sans aucun souci qu'on ne voyait pas et qu'aucune machine n'aurait vu parce que elle même n'est pas capable d'expliquer son intuition là dedans mais elle connaît l'humain elle connaît la personne elle agrège des informations complètement indirectes dessus donc ce que je dis ce qui est marqué là dessus pragmatisme et respect de l'expertise métier donc se rappeler que ce qu'apprend un être humain une machine ne sait pas l'apprendre alors on imite je ne voulais pas passer le mot de Luc Julia qui se dit co-inventeur de Siri qui est quand même quelqu'un de très connu dans le système et qui dit qu'il faut parler d'imitation automatique pour l'IA c'est relativement juste c'est de l'imitation à très très grande échelle plus quand même la capacité d'intégrer des morceaux d'information qu'on a pris sur une base extrêmement grande donc c'est utile mais ce n'est pas de l'intuition ce n'est pas du savoir humain donc ce savoir de l'IA il faut le mettre à disposition des opérateurs humains et il suffit dans le schéma que vous dites qui est des alertes amenées sur des médecins des opérateurs il y a un domaine sur la santé qui touche la voix qui nous touche particulièrement qui est la santé mentale où il y a un grand besoin de suivi automatique de patients si vous suivez quelqu'un pour dépression la personne appelle sa praticienne ou son praticien qui est en consultation elle ne peut pas répondre ils ne peuvent pas interrompre chacune des consultations ce n'est pas possible et pour l'instant ça veut dire qu'on peut rater des appels alors même si il y a un numéro d'urgence partagé on peut rater des appels et c'est relativement grave donc une des propositions c'est de passer par une machine de dialogue qui va faire parler un petit peu la personne pour détecter des précurseurs dessus et juste décider non pas si la personne est en risque mais s'il faut interrompre la consultation ou envoyer sur un autre praticien en urgence c'est intéressant justement si c'est fait dans le cadre non pas de l'auto-égnostique mais de l'aide à un moment où il n'y a pas d'humain où le praticien n'est pas disponible mais quand on regarde à travers le Covid comment ça a pu se traduire ça s'est traduit par des centres d'appel qui allaient éviter de mettre des humains derrière et ça c'est une absurdité moi mon espoir c'est que les systèmes automatiques dégagent de la ressource humaine et que du coup on apprenne petit à petit ou on décide nous consommateurs et citoyens de placer la ressource humaine à l'endroit où elle est le plus utile peut-être qu'elle n'est pas utile pour tous les appels quand il s'agit de savoir pourquoi ma facture elle est 3,50 euros plus haute que l'autre je dis ça parce que c'était le premier exemple d'ATT connu de May I Help You un service automatique qui est arrivé au début des années 2000 où les consommateurs américains quand ils avaient des problèmes sur leur facture de téléphone pouvaient appeler ce service là et ils expliquaient simplement leur requête et le système soit leur répondait tout seul soit quand c'était difficile de passer sur un être humain et en fait il y a eu un énorme succès sur ce système et la règle était très simple si la question a fait moins de 5 dollars dites oui et payez ça coûtera moins cher que de passer à un opérateur et comme ça ils éliminaient 80% des appels directement et gagnaient énormément d'argent et tant mieux les utilisateurs étaient satisfaits du coup les opérateurs humains étaient plus dispo pour les vrais problèmes à traiter que ceux là c'est un exemple qui est intéressant qu'il faut garder en tête la technologie même quand elle est utilisée à ses limites là c'était des limites parce qu'elle n'était pas très performante peut rendre service si elle est utilisée à bon escient mais il y a encore beaucoup de boulot à faire là dessus et ça c'est vous qui allez le faire c'est pas nous à propos d'invention de l'intelligence artificielle en tous les cas la capacité de produire des choses nouvelles avec des outils d'intelligence artificielle il y a eu la composition de la dixième symphonie de Beethoven qui enfin moi je ne suis pas du tout musicologue mais entendre les musicologues ça ne ressemble à rien et pourtant le système a utilisé toutes les compositions de Beethoven et à partir de tous ses apprentissages a écrit cette nouvelle composition et qui d'après les musicologues ne ressemble à rien c'est ni du Beethoven ni de la musique mais l'art est vraiment une grande question et bon j'avoue je suis il y a des systèmes qui sont capables d'écrire des textes entiers plutôt de bonne qualité il y a des textes peuvent être de bonne qualité des images de qualité de la musique peut être quand même de bonne qualité bon j'avoue que je suis déjà parfois désemparé devant l'art humain ça m'arrive assez fréquemment et devant l'art de la machine je suis étonné et comme chercheur dans ce domaine là je sais qu'au départ je m'arrête tout de suite au départ c'est un générateur de nombre aléatoire qui est rentré dans la machine dans l'encodeur pour générer j'ai quand même du mal à croire qu'un générateur de nombre aléatoire qui est qu'une fonction mathématique puisse générer de l'art voilà alors là aussi est-ce que c'est de l'imitation de la combinaison de x personnes de l'apprentissage de règles comme on apprend quand on va dessiner quand on apprend à dessiner on apprend des règles de proportion etc ben là la machine a appris ça à très très grande échelle et puis du coup elle agrège des morceaux bon ça c'est peut-être mon avis justement de scientifiques pas assez éclairés en art mais c'est le domaine sur lequel j'ai le plus de mal à vraiment à me prononcer alors je voudrais dire quelque chose de positif qui m'est arrivé je sais extrêmement peu de choses en informatique mais depuis 15 ans je suis abonnée au site TED site américain parce que comme ça j'ai plein de textes sur des sujets qui m'intéressent ils m'ont demandé quels sont les domaines qui m'intéressent et donc ils m'envoient toujours des textes autour de ça et autrefois c'était gratuit il n'y avait pas de cookies du moins il ne s'était pas dit plus tard ça a fonctionné comme ça pendant très longtemps et puis plus tard on a commencé à mettre des cookies et en bas c'était écrit soit tout accepté soit paramétré alors paramétré je ne savais même pas ce que ça voulait dire et en tout cas je ne voulais pas mettre tout accepté et en allant sur paramétré je suis tombée sur accepter et accepter seulement les cookies indispensables au fonctionnement ou bien autres mais ce n'était pas très clairement et j'ai accepté que ce qui était indispensable et du coup j'ai pu écouter le texte etc et par contre quand j'ai voulu mettre les sous-titres je n'ai eu que la première partie et quand j'ai voulu lire le script ça ne voulait pas se dérouler donc le script je n'ai que la première moitié du texte comme s'il voulait se venger du fait que je ne peux pas collaborer et à propos du fait de reconnaissance un jour j'ai dit à ma fille par internet que j'allais faire que j'allais faire nettoyer une couverture qu'elle avait utilisée à la maison et j'ai eu immédiatement des tas de propositions d'achat de couverture comme quoi ils n'ont pas lu ce que j'ai écrit parce que je ne voulais rien acheter comme quoi quand ils regardent des fois ils se plantent sur ce point sur le texte c'est évident et surtout sur ce qui se passe sur vos navigations sur internet que c'est utilisé pour cibler sur la voix la CNIL en France a fait une étude est-ce que quand vous téléphonez ce qui est strictement interdit en France les opérateurs captent votre voix pour aller chercher ce que vous avez dit et orienter donc il faut faire confiance aux opérateurs la CNIL n'est pas là pour faire confiance mais là pour tester et dans leur test ils n'ont pas trouvé de preuve donc ils ont fait des conversations où ils ont regardé ce qu'il y avait dedans exprès puis ils ont regardé après si les propositions d'orange dans ce cas là a été influencée ou pas pour ça leur conclusion elle est double elle dit techniquement il semblerait que ça marche pas si bien que ça donc peut-être qu'ils le font pas parce que ça marche pas d'une part et puis d'autre part peut-être que la conversation comme vous le dites est tellement éloignée d'objectifs immédiats par rapport à une navigation sur internet ou par rapport à une écriture que c'est pas rentable pour eux ça leur coûte trop cher pour produire des choses ça veut pas dire que demain ça sera vrai donc à aujourd'hui il semblerait que le contenu de la voix ne soit pas utilisé pour orienter vos achats et autres j'ai mis beaucoup de précautions quand même oui vous avez beaucoup parlé de la voix moi je pourrais parler de l'écrit est-ce que les machines sont capables tout ce qu'on écrit sur le téléphone est-ce qu'elles sont capables de repérer facilement si c'est vrai si c'est faux et je passe évidemment au fake news est-ce que les machines traitent aussi l'écrit de la même façon qu'ils ont l'air de traiter la voix elles traitent quand tu reviennes la semaine prochaine c'est exactement le sujet de la conférence de Marco Capelini alors il faut pas j'y serai pas sur le prochain Yannick est travaillé avec lui alors on fait la détection de fake news audio et texte le texte globalement va beaucoup beaucoup plus loin que l'audio parce qu'il y a moins de variabilité d'une part et d'autre part il y a un corpus de données qui est gigantesque on peut apprendre sur des quantités de données absolument inimaginables et de plus les modèles pré-appris et distribués par les très gros par les GAFA marchent très très bien surtout là dessus si vous croyez des berths c'est hallucinant l'information qui est captée là dedans c'est bluffant pour nous aussi après la détection des fake news on vient d'avoir un projet de l'agence de la défense là dessus qui démarre sur les fake news audio voilà il y a beaucoup de travaux qui sont faits là dessus on en a fait aussi maintenant c'est un peu la cuirasse et le canon on détecte les fake news mais si jamais les gens qui produisent les fake news s'inspirent de ce qu'on a fait ils peuvent modifier leur façon de parler à l'heure actuelle les fake news sont essentiellement détectés par de la recherche de mots clés et de langues voilà donc comment on associe ces mots clés on pourrait très bien faire de la transformation de fake news pour qu'elle soit moins détectable etc mais c'est un énorme domaine qui est loin d'être réglé et qui prend une importance absolument majeure depuis que on sait que certains organismes sont capables d'influencer des élections à l'échelle d'un pays de manière évidente et finalement à faible coût on a vu dernièrement que 200 personnes qui font des faux comptes twitter peuvent avoir joué un rôle majeur et 200 personnes pour beaucoup de pays c'est rien c'est pas grand chose donc j'ai encore beaucoup de boulot dans ce nom merci Jean-François de ce bel exposé et peut-être peut-être que tu reviendras l'an prochain pour nous apporter des compléments volontiers je profite pour faire ma pub aussi nous organisons à peu près chaque année des événements sur l'IA à Avignon avec toujours une ou des conférences débat ouverte au public donc il y en aura une cette année le 15 cette année on l'a fait en version réduite le 15 novembre qui doit être un mardi soir l'inscription est obligatoire avant mais gratuite ça sera justement sur ces giga modèles donc ces fameux modèles comme BERT est-ce que c'est les foundation models pour prendre le terme technique maintenant est-ce que c'est vraiment une révolution d'une part et puis après est-ce qu'on est encore dans la course contre les GAFA dans les chercheurs académiques les chercheurs payés par les différents pays est-ce qu'on peut lutter contre ça est-ce qu'on peut construire des ensembles de données ouverts pour lutter contre ça donc vous êtes les bienvenus si cela vous intéresse si tu m'envoies l'invitation je le mettrai sur le site comme ça je le montre pour en profiter vous l'avez entendu lundi prochain changement de programme c'est Marco Capellini qui travaille au laboratoire à parole et langage qui viendra qui viendra nous parler des fakes et de l'utilisation abusive du langage et c'est 130 avenue du Prado merci encore de votre participation merci à vous tous 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 merci à vous tous